Bonjour Madame, je vous remercie de l'opportunité que vous me donnez pour parler de cette histoire qui date de 7 ans de procédure. Je me présente, je suis Khadi Joutounyan, fille d'Alun Aydaranya, propriétaire de cette villa-là. C'est lui qui a construit cette villa, l'état de droit réel est là. Je préfère le français parce que je me disais que je n'ai pas besoin de la vie. 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 Je suis en train de la vie. Nous sommes en place. Depuis quand vous êtes en place? Nous sommes en place depuis toujours. Je ne suis pas toujours pas changé. Je n'ai pas besoin de la vie. Nous sommes en place. Je n'ai pas besoin de la vie. Ahmed Eyan Tiam, je n'ai pas besoin de la vie. Je n'ai pas besoin de la vie et de mon frère. Mais je n'ai pas besoin de le traitement. j'ai cassé la vente de la grande instance à la Cour suprême. En victoire, référé sur les difficultés, nous n'avons pas de référé. Nous avons fait 10 mois pour quitter les lieux. Parce que la décision dit que Ahmed Iantiam est occupant sans droit ni titre. Le tribunal a ordonné son expulsion, tant de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef. C'est une décision du tribunal de la grande instance, confirmée par la Cour d'appel, confirmée par la Cour suprême. Nous avons fait référé sur les difficultés. Nous avons fait référé sur les difficultés. Ordonnance numéro 49. Pour sortir de l'expulsion, nous avons fait 10 mois pour libérer les lieux. L'ordonnance est là. Ils avaient 10 mois pour quitter la maison. Les 10 mois sont passés. À compter du 1er octobre 2019 au mois d'août 2020. Donc, il a fait un tribunal pour qu'il n'y ait pas d'argent pour quitter les bagages de la maison. Pourquoi est-ce que je n'ai pas dit ? Pourquoi est-ce que je n'ai pas dit que nous avons négocié à l'amiable ? Négocier comment ? On a négocié pour que nous a failli, pour que nous a failli, pour que nous a failli. Ça m'a coûté par, parce que je suis l'héritière qui n'a pas eu de part. Donc, nous avons négocié Ousmane Sey, Zahra Iyan Tcham et moi. Donc, ça s'est fait à trois. Mais ils n'ont pas respecté leur part du protocole. J'ai demandé une annulation du protocole. J'ai demandé carrément une annulation du protocole. Quand tu décides de signer quelque chose avec quelqu'un, tu es censé le... Quand tu avances, tu n'y crois pas ? Quand tu avances, mais du fait qu'ils n'ont pas respecté, on peut demander l'annulation. On a demandé l'annulation au niveau de la cour d'appel. Le problème, c'est que Zahra Iyan Tcham, moi, je n'ai pas eu le téléphone, je n'ai pas eu le bureau Ousmane Sey. Elle n'est pas failli. Pourquoi ? Elle n'est pas failli, parce que même si elle n'est pas failli, elle n'est pas failli. Son problème, c'est qu'elle veut que la maison soit à leur nom, mais ce n'est pas possible. Pour que la maison soit à leur nom, il faut qu'ils rachètent la maison. Ils ne l'ont pas racheté, elle ne veut pas payer. Elle ne veut pas payer sa part du protocole. Donc, madame, ça fait que nous faisons ma maison, faisons ma chaleur, faisons-nous, saisir mes droits. Ce que je veux dire, c'est qu'ils m'entraînent. Qu'est-ce qu'ils m'entraînent ? Zahra, c'était Kalia, Almadide. Vous m'entraînz-vous ? Vous m'entraînz-vous, donc je n'ai pas de retard de loyer. Durant les 7 ans de procédure, il ne m'entraînerait pas. Je n'ai pas eu de la victoire. Et pourtant, j'avais des victoires. Mais j'ai laissé le droit faire son travail. Tant que le dossier était dans les mains du tribunal, j'ai laissé faire. Mais dans la décision, dans la décision, dans la victoire de la Cour suprême, dans l'ordonnance avec délai, je n'ai plus à hésiter. Si je n'ai pas eu de ma maison, ils ne sont pas de ma chaleur. Ils ne sont pas de ma chaleur. Ils ne sont pas de ma chaleur, ils ne sont pas de ma chaleur sans titre. Ils ne sont pas de ma chaleur, ils ne sont pas de ma chaleur. C'est ce qu'ils font actuellement au niveau de la Cour d'appel, parce que c'est leur façon de faire. Zahara, durant toutes les sept ans de procédures, avocat, si je n'ai pas eu de ma chaleur, il ne s'est pas de ma chaleur. Huissier, si je n'ai pas eu de ma chaleur, il ne s'est pas de ma chaleur. Je me suis bagarrée comme une lionne pour gagner ces victoires-là jusqu'à la Cour suprême. J'ai eu de ma ordonnance d'expulsion. L'ordonnance d'expulsion, après avoir terminé toutes les instances du Sénégal, si je n'ai pas eu de ma chaleur, je n'ai pas eu de ma chaleur dans le tribunal. Donc là, c'est un bras de fer avec le tribunal. Je suis là pour moi, parce qu'ils ne sont pas de ma chaleur. Ils ne sont pas de ma chaleur, ils ne sont pas de ma chaleur, ils ne sont pas de ma chaleur de ma chaleur. Je suis venu pour rentrer dans mon endroit. J'ai commencé à rentrer les affaires, je ne sais pas qui il est, ils ont fermé la porte. J'ai commencé à faire rentrer mes bagages, il a fermé la porte. Voilà, donc il y a eu le bagage, on a fait un petit peu. Voilà, donc c'est ce que je voulais que vous montrez, que nous savons que les Sénégaliers ne savons que nous savons. Mais on ne sait pas, mais je ne sais pas, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Je suis là, je suis là. Mais les décisions de justice les ont expulsées depuis deux ans. Depuis deux ans. Donc j'ai été assez patiente. J'ai été assez patiente, j'ai supporté, j'ai attendu. Mais je ne me souviens pas de ma chaleur. Je n'ai pas le droit. Je ne sais pas si on n'est pas le droit, je ne sais pas si on n'est pas le droit de ma chaleur. Je n'ai rien à lui dire, je n'ai rien à lui dire. Maître Sey n'a rien à lui dire parce que ce sont mes décisions qui parlent. Même durant toute la procédure, ce sont mes décisions qui m'ont défendue et qui m'ont protégée. Je parle avec mes décisions de justice. La justice est une personne qui s'est faite. La maison est de leur sortir. Les deux ont tous des droits. Il y a deux ans que leur ordonnance a été échue. Ils ont de leur sortir. Je suis venu le faire et je suis venu et je suis venu. Je ne sais pas où ils sont. C'est ça le problème. Voilà donc, durant toute la procédure, je n'en ai jamais parlé. Mais il est temps que le Sénégal soit au courant de leur dilatoire, de leur comportement de je ne sais n'importe quoi. Il faut le dire, il faut le dire au Sénégal. Il faut le dire au Président Makisal Diok. Je veux dire qu'il est capable de savoir qui est le Zara et de quoi il est capable. Parce qu'il est en souffle, qu'il est en banque, qu'il est en train de faire des huissiers. Il est en train de faire des huissiers, un avocat qui est en train de faire des huissiers. Je sais bien. Ils sont à trois reprises de table de négociation. Ils sont en train de sortir de notre maison. Vous êtes des occupants sans droits. Sans droits ni titres, c'est ce que le tribunal a dit. Si vous n'avez qu'un tribunal ou un tribunal, vous l'avez effacé. Vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de faire des huissiers. Je vais prendre le téléphone, monsieur le maire. Mais si je suis venu aujourd'hui, la seule raison, c'est que j'ai été expulsé à huissiers. Nous sommes en train de faire des huissiers. Vous allez gérer ça tout à l'heure. Et j'ai des enfants en bas âge. Il attend juste qu'on termine avec les bas âges. Nous sommes en train de faire des huissiers. 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 Moi, je ne suis pas ici. En attendant, nous restons à permis de dindre une juridique. L'華oute, nous avons un étaturé. J'essaie... Je me suis revoquée. J'ai pensé que te faire des huissiers. Il laisse me battre les empêches depuis 2020. Je descends dix mois. Les dix mois sont passés, ça fait deux ans. Ça fait deux ans qu'ils sont expulsés. Occupants sans droits ni titres, le hôte que d'y amour. Mais si on est coincé, on vend notre maison. Moi, je vends, je ne vais pas avoir des procurations de mes frères, je vends la maison. Et si je vous le dis, je suis capable de le faire. Le titre change de nom, le nouveau propriétaire va vous sortir. Ça, c'est notre plan B. On vend notre titre parce que notre titre nous appartient. Et j'ai la procuration de tous mes frères pour vendre la maison. Je la vends, j'ai des clients devant moi. Je suis à vous, monsieur, ça fait sept ans que je supporte. Sept ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada